Parce que pour de vrai, avec celle-ci, je galérais comme une malade à enlever le mascarat de mes beulais. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour moi, c'est le soir, tout simplement parce que j'avais envie de comparer deux eaux micellaires. Celle de Garnier, la solution micellaire tout en un à la vitamine C, celle que j'ai mis dans mes flops, dans mon bilan du mois de mars. Et l'eau micellaire que je viens de racheter, dont j'ai un très très bon souvenir, l'eau micellaire démaquillante, graines de moringa de Nuxe Bio. Et voilà, j'avais envie de vous les montrer en action, que vous voyez que, en tout cas dans mes souvenirs, normalement il y a une énorme différence. Parce que celle-ci, moi je trouve qu'elle ne démaquille pas super et qu'il faut insister, frotter sur les yeux. Alors que celle-ci, j'ai vraiment souvenir qu'en deux, trois temps, deux temps, trois mouvements, moi que c'est le soir, elle démaquille vraiment parfaitement la peau. Voilà, donc j'avais envie de les comparer aujourd'hui, tout simplement. Donc je vais me démaquiller avec vous, que vous puissiez voir la différence. Alors, je vais déjà m'attacher les cheveux avec mon petit chouchou en soie. Je vous ai dit que vraiment, c'était un favori du mois de mars. J'adore, je trouve qu'il ne serre pas les cheveux, il est tout doux avec les cheveux. C'est vraiment un bonheur, je ne regrette vraiment pas d'avoir franchi le pas et d'avoir testé du coup les chouchous et ma tête de rayon en soie. C'est vraiment top, top, top. Alors, on va démarrer du coup par celui-ci. Moi, je me suis mis un petit miroir là. Donc je vous rappelle un petit peu du coup. Donc c'est, comme je vous disais, une solution micellaire tout en un à la vitamine C. C'est noté, poterne, manque d'éclat, nettoie, démaquille, illumine, sans rinçage, hypoallergénique, visage, yeux et lèvres. Et ils le décrivent comme, si vous cherchez un nettoyant efficace, rapide, et moi je ne le trouve pas rapide personnellement, et facile à utiliser pour nettoyer, démaquiller votre peau en laissant zéro résidu, essayez la solution micellaire tout en un à la vitamine C. En un seul geste, pour moi on est très très loin du en un seul geste, votre peau est nettoyée et votre teint lumineux est uniforme. Donc cette formule est enrichie forcément en micelle, agent nettoyant invisible, qui capture les impuretés, les particules de pollution et le maquillage comme un aimant, afin de nettoyer efficacement la peau sans frotter. Là on y reviendra, moi je trouve qu'il y a quand même besoin de frotter. Alors à la différence qu'aujourd'hui je porte le mascara d'Anastasia Beverly Hills et pas un mascara Maybelline qui y sont bien bien accrochés. Donc peut-être qu'effectivement ce sera un petit peu mieux avec ce mascara là. Vitamine C, un ingrédient actif reconnu pour ses propriétés, qui booste l'éclat et illumine le teint. Grâce à sa tolérance optimale, cette formule hypoallergénique convient à tous les types de peau. Et du coup on y retrouve effectivement de l'ascorbile glucoside, qui est un dérivé de vitamine C et pas de la vitamine C pure. Mais bon, combien on a de produits qui jouent là-dessus X ? Et moi c'est bien ce qui m'avait d'ailleurs attirée dans l'intitulé. Voilà, hop, on va secouer légèrement le flacon. Petit coton, alors moi je n'utilise pas de coton réutilisable, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, c'est tout simplement parce que ma peau est tellement, tellement sensible en fait, que les cotons réutilisables irritent ma peau en fait. Et c'est parti, on va commencer du coup par cette eau micellaire là et voir du coup à quel point ça démaquille rapidement. Je vous dis, la seule différence par rapport à d'habitude, c'est que je n'ai pas utilisé le même mascara. Vous voyez déjà, j'ai appuyé le coton un petit peu sur ma paupière. Il n'y a strictement rien sur mon coton. Je vais commencer par le dessous de mes yeux. Donc on commence à avoir un petit peu de matière. Et moi du coup, pour enlever le mascara, je prends mon coton comme ça, vous savez. Et du coup, j'appuie un petit moment sur mon mascara pour qu'il puisse se décoller en fait, quasiment en une seule fois et que je n'ai pas besoin de frotter X fois sur mes cils. Alors je ne sais pas si vous l'avez testé, vous êtes au micellaire, il se décolle plutôt facilement par rapport au Maybelline. Ça donne comme ceci en une fois. Et je vais aller faire pareil sur ma paupière. Oui, donc je disais, je ne sais pas si vous l'avez testé, cette eau micellaire, mais moi, elle me picote les yeux. Je ne sais pas si vous, c'est le cas, vous me le direz en commentaire. Voilà, voilà ce que ça donne avec un coton. J'ai envie de vous dire que par rapport à d'habitude, c'est déjà beaucoup mieux parce que le mascara se décolle beaucoup mieux. j'ai quand même les yeux qui picotent. On va faire la même chose du coup sur le visage. On va déjà regarder ce que ça donne, un passage avec le coton. Là, c'est vraiment histoire que vous voyez la différence. Après, moi, je vais parfaire mon démaquillage après. Quoique, on pourra peut-être faire l'essai de voir avec un deuxième coton s'il reste du maquillage en fait, vu qu'ils disent qu'en une seule fois, on est censé tout enlever. Hop, on a déjà pas mal de make-up qui est parti. Il a un effet frais sur la peau. On essaie de faire la moitié du rouge à lèvres aussi. Voilà, et je vais repasser sous l'œil et un petit coup sur mon œil. Et vous savez qu'après, moi, je finis avec l'huile démaquillante en fait, toujours. Et d'habitude, je fais que mes yeux en fait à l'eau micellaire. Voilà, on a ça sur le coton. Donc ça, c'est pour l'eau micellaire de chez Garnier. Et je vous dis, alors le visage, je ne sens pas du tout de réaction. Mais c'est assez rare que je fasse mon visage à l'eau micellaire. Je le fais quand je suis vraiment hyper crevée et que je n'ai pas envie de mettre une huile derrière. En fait, c'est pour les coups où je suis hyper pressée. Et c'est pour ça que du coup, je m'étais dit, je m'étais complètement bête d'avoir pris quelque chose à la vitamine C en fait, qui donne de l'éclat. Parce qu'en fait, c'est hyper rare que je l'utilise en fait sur ma peau. Enfin bon, bref, voilà ce que ça donne. Encore une fois, avec ce mascara-là, ça décolle plutôt pas mal. Alors qu'avec le Maybelline, c'est même pas la peine. Du coup, il faudra peut-être qu'on se reteste une fois celui-ci avec le Maybelline. Hop, alors, j'ai gardé mes petits cotons là comme tête. C'est reparti cette fois-ci, donc du coup, avec l'eau micellaire démaquillante graine de Moringa de Nuxe Bio. Donc celle-ci, elle est décrite comme élimine impureté, particules de pollution, excès de sébum et maquillage du visage et des yeux. Résultat, peau fraîche, nette, apaisée, éclat ravivé, toute peau même sensible. Le flacon est à 25% recyclé, il est à 100% recyclable. Et puis du coup, au niveau de la composition, donc il y a de l'hydrolat de rose de Damas, de la glycérine, du coco glucoside pour nettoyer tout en douceur. Ensuite, il y a du parfum. Je vous avais dit, il y a aussi de l'eau de raisin et il y a de l'huile de Moringa qui va particulièrement aider à déloger les particules de pollution. C'est pareil, on va la secouer un petit peu. On active la pompe. Là, du coup, c'est vraiment ma première utilisation. Donc on va activer la pompe un petit peu. Voilà, j'imprègne bien mon coton comme tout à l'heure. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais aller déjà juste presser mon coton pour voir ce que ça donne. Alors ceci dit, aujourd'hui, j'ai utilisé, vous savez, l'ombre à paupières liquide de chez Kiko. Donc c'est peut-être la différence par rapport à un fard traditionnel. Alors là, j'en ai un tout petit peu par rapport à tout à l'heure. Je vais aller faire pareil, le dessous de mes yeux. J'avais commencé comme ça tout à l'heure. Il est peut-être un tout petit peu moins imprégné. Je ne sais pas si vous voyez que déjà, j'ai un petit peu plus de matière. Je vais en remettre un petit peu. Je l'ai moins imprégné que le précédent. Je vais faire pareil, hop, au niveau du mascara. Je fais comme ça. Après, je prends le coton, puis je presse du coup mes cils. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup, pour que le mascara se décolle et que je n'ai pas attiré, en fait, mes cils, tout simplement. Et en règle générale, ça marche très bien. Les mascaras où ça marche moyen, moyen, c'est les deux derniers Maybelline. Là, c'est vraiment des mascaras, mais qui s'accrochent, accrochent. C'est pour ça que je me dis que celui-ci, il me paraît vraiment hyper efficace. Voilà. Et ça donne ça. Là, j'ai envie de dire qu'on est plutôt équivalent, finalement. J'étais médisante sur ce produit à la vitamine C. Ça se trouve, c'est parce que je l'avais utilisé tout le temps, tout le temps, qu'avec le mascara de chez, hop, Maybelline. Et par contre, là, la différence, c'est que ça ne me pique pas du tout les yeux. Et cela, mon oeil s'échauffe encore un petit peu. Voilà. Du coup, ça donne ça et ça. Et tout à l'heure, ça donnait ça et ça. Donc, j'ai peut-être un petit peu plus de matière, quand même, qui est enlevée avec l'eau micellaire de chez Nuxe Bio. Je vais refaire pareil, hop, avec mon teint. Zoup. Et c'est parti. C'est pareil, elle est fraîche sur la peau. Elle sent bon, du coup. Elle sent l'hydrolat de rose, mais de manière vraiment délicate. Hop, je vous fais voir déjà. Ça donne ça. Qu'est-ce que ça donnait tout à l'heure ? Je me suis mélangé les pinceaux. Vous allez peut-être voir la différence. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plus de matière ici. Dernière, j'avais vraiment souvenir que cette eau micellaire, mais elle démaquillait de manière juste dingue. Et je vais repasser sur mes yeux. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Et elle est douce avec les yeux. Ça y est, je ne sens plus l'autre oeil avec la vitamine C. Voilà ce que ça donne. Ben écoutez, je trouve quand même qu'effectivement, il y a plus de matière sur un coton que sur l'autre. On sent qu'elle enlève plus d'un coup. A priori, du coup, on va se refaire un petit coup. Je vous fais des bruits de coton. Alors, on va repartir du coup de l'autre côté avec une autre couche d'eau micellaire de chez Garnier pour voir si au deuxième passage, il nous reste encore du make-up ou si effectivement, un seul passage suffisait. C'est parti pour ce côté-là. On fait le test. Est-ce qu'effectivement, en un seul passage, elle avait vraiment tout enlevé ? Je me dis, je suis un peu fofolle. J'en remets sur mes yeux alors que je vous ai dit que mes yeux n'aiment pas cette eau micellaire. Vous voyez que du coup, dès que je touche mon visage, je suis toute rouge. Voilà, il en reste un petit peu. Un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'un seul passage, elle ne suffit pas. Bon, après, il n'y en a pas énormément. Et on va se refaire le petit test du coup avec l'Anux Bio. On va voir ce que ça donne, si elle, il restait des résidus ou pas. C'est parti. Mais eux, d'ailleurs, je ne crois pas qu'ils disent en un seul passage. Qu'est-ce qu'ils disent ? Non. Ils disent, élimine, etc. Mais ils n'insistent pas sur le un seul passage alors que du coup, sur celle de Garnier, il y a quand même plus un côté pub. Je suis allée plus à la racine de mes cheveux. J'avais oublié tout à l'heure. Attendez. Je vais prendre l'autre côté du coup pour le reste du visage. Ben voilà. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu équivalent finalement. Comme quoi, j'étais médisante. J'avais l'impression que ça allait être hyper différent. C'est pas si différent que ça. Faudra peut-être qu'on se refasse le test avec un bon vieux mascara comme le Boone's. Je ne me rappelle plus. Il y a un mot que je ne me rappelle plus. Voyez le jaune et blanc de chez Maybelline puisque le Sky High du coup, chez moi, il est terminé. Faudrait peut-être qu'on se refasse du coup l'essai avec un mascara bien tenace pour voir si cette fois-ci il y a une différence ou pas parce que pour de vrai avec celle-ci, mais je galerais comme une malade à enlever le mascara de Maybelline. A voir. On se refera. Je pense qu'il faudra qu'on se refasse le test. Alors, petit bilan entre les deux. Je trouve quand même que celle-ci là est un petit peu moins efficace que celle-là au niveau des maquillages. Je trouve, ceci dit, que ce n'est pas hyper hyper flagrant. Ensuite, au niveau des sensations sur le visage. Celle-ci me brûle légèrement les yeux. Enfin, me picote, m'échauffe. Ce n'est pas une brûlure hyper intense mais n'empêche qu'elle m'échauffe un peu les yeux. Là, je sens au bout de deux coups sur le visage des picotouilles sur le visage. Après, ceci dit, ça peut être l'effet éclat ravivant du dérivé de vitamine C qui fait ça. Voilà. Et il a un effet frais. Et celle-ci, là, je la sens. Elle a un effet frais mais je ne la sens pas du tout sur mon visage. Et puis, au niveau confort, alors moi, je rince toujours mes eaux micellaires. De toute manière, je vais très certainement même appliquer une huile derrière et un nettoyant. Mais quand je touche mon visage, celui-ci est un petit peu plus rèche-collant. En fait, il colle un chouille. Celui-ci, j'ai plus un effet doux. Ce n'est pas non plus, c'est pareil. La différence, voilà, n'est pas hyper flagrante. Et ensuite, celui-ci, c'est un 400 ml. Celui-ci, c'est un 200 ml. Et celui-ci est moins cher, il me semble, que celui-là. Voilà, donc là, pour le coup, ce sera une question de goût pour vous. Moi, personnellement, c'est celle-ci, ma préférée. Mais là, j'avoue que sur ce test-là, elle m'a plutôt bluffée avec ce mascara, moi qui suis sûre et certaine qu'elle allait moins démaquiller. Ben, j'ai été médisante. Voilà, comme quoi, ça vaut le coup de faire des tests, même quand on a un avis préconçu dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête, voilà, comme quoi, il n'y a rien mieux que de tester. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu au niveau description. Dites-moi si vous connaissez ces produits et puis ce que vous en pensez tout simplement. Et en attendant la prochaine vidéo, du coup, je pense qu'on se refera un test, mais cette fois-ci, avec le mascara de chez Maybelline. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais moi, ça m'intéresse de faire le test. Mais si vous, ça ne vous intéresse pas, je ferai le test toute seule dans ma maison quand même pour voir la différence. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada